Bonjour, je suis contente de vous revoir. Ben non, j'aurais préféré vous revoir en salle, évidemment, mais pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va évoluer. Donc, en attendant d'avoir plus de renseignements, on va continuer les vidéos toutes les semaines, Stéphanie et moi. Donc, vous aurez une vidéo toutes les semaines et connectez-vous sur YouTube à Béfi ou sur Facebook sur Stéphanie. Voilà, pour vous tenir au courant autrement, vous pouvez nous appeler pour avoir plus de renseignements. Donc, pour l'instant, tout le mois de novembre, peut-être avant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, on fait des vidéos toutes les semaines et on vous tiendra au courant de l'évolution. Voilà, à bientôt. Donc, on fait une petite séance aujourd'hui toute simple pour vous remettre dans le mat. La semaine prochaine, elle sera plus difficile et ainsi de suite. Voilà, on va écouter. Bonne séance et on commence. Allongé. Voilà, on est bien allongé. On va commencer par faire des respirations ventrales. On va aspirer sur 5 temps en gonflant le vent. 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on continue sa respiration d'inspiration. Le vent se tend sur 5 temps et on expire sur 5 temps. C'est une respiration qui calme, qui rééquilibre. On inspire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours respiration ventrale. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Maintenant, on va commencer à travailler entre les omoplates et faire une respiration costale. Après, c'est pour ouvrir au niveau entre les omoplates. Donc, on va lever le bras droit. Et là, on va inspirer. On va monter la respiration jusqu'en haut. On bloque un temps et quand on bloque, on étire la main, on décolle l'omoplate. Et on expire. On laisse redescendre l'omoplate au sol. Donc, inspiration complète. Un temps de rétention. Et j'étire la main, j'étire les bras. Je décolle mon omoplate. Et expire. Je repose l'épaule. L'omoplate au sol. Encore. Inspire. Je monte ma respiration. Rétention. J'étire la main, j'étire le bras. Je décolle l'épaule. L'omoplate. Expire. Je repose l'épaule. L'omoplate au sol. Et je laisse redescendre le bras droit. Je fais pareil à gauche. Je lève mon bras gauche. Inspiration complète. Je monte mon inspire. Rétention. Je décolle l'épaule. L'omoplate. Je m'étire bien. Expire. Je repose l'épaule. L'omoplate. Inspiration complète. Tendre et tension. J'étire la main, le bras. Je tire bien. Je décolle l'omoplate. Expire. Je repose l'omoplate. Encore une fois. Inspiration complète. Je bloque un temps. Et j'étire la main, le bras. J'étire bien. Et expire. Je repose le bras. Je redescendre. Je lève mes deux bras. Inspirez. Montez la respiration. Rétention. J'étire. Je décolle. Expire. Je repose. L'omoplate au sol. Inspiration complète. Je bloque. Et j'étire les deux bras. Les omoplates. Expire. Je repose au sol. Encore. Inspiration complète. Rétention. J'étire. J'étire bien. Je décolle mes omoplates. Expire. Je repose les omoplates. Les épaules. Expire. Je rallonge mes bras. Et maintenant, je mets les mains sur la poitrine. Je vais ouvrir cette posture. Je vais faire cette respiration costale. Donc là, je vais inspirer. Montez mon inspire. Et j'étire bien. J'étire bien. J'étire mes bras. Comme un autre cordéon qui s'ouvre. Et elle expire. Je souffle. Inspirez. Montez votre respiration. J'ouvre ma cage thoracique. Expire. Je vide. Inspire. Montez la respiration. J'ouvre ma cage thoracique. Expire. Encore. Inspire. J'ouvre bien ma cage thoracique. Expire. Et je relâche. Je laisse les bras au nom du corps. Je repositionne bien. Là, je vais faire une respiration complète. Main droite sur le ventre. Main gauche au sud de la poitrine. Je pars bien du bas ventre. Et là, inspire. Je monte ma respiration. Je bloque un temps en haut. Et expire. Je vide. Je vide. Je vide. Je visite jusqu'à ce que dans le bas du ventre. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et je relâche. Je laisse les bras au nom du corps. Je vais respirer dans tout mon corps. Travailler le ventre et le dos en même temps. Le demi-fond. Inspire. Je décolle fessiers, lombaires, dorsales. Je monte très haut sur mes épaules. Et expire. Je déroule tout doucement vertèbre après vertèbre. Je rends mon ventre pour plaquer mes lombaires. Expire. Et je déroule le ventre et le bas ventre. Il faut bien travailler cette partie-là. Inspire. On décolle fessiers, lombaires, dorsales. On monte très haut. Expire. On déroule tout doucement vertèbre après vertèbre. On rentre bien le ventre. On relâche. Inspire. On décolle fessiers, lombaires, dorsales. On monte très haut. Et expire. On déroule. Encore une fois. Inspire. On décolle fessiers, lombaires, dorsales. On monte très haut. Et expire. On déroule. Très bien. On allonge les deux jambes. Et là, le but de ce travail, ça doit être de bien débloquer au niveau du bas du dos. Je vous ai fait travailler ça souvent. Mais c'est un excellent exercice quand vous avez mal dans le bas du dos. Ça débloque complètement. Donc, vous mettez les mains à la hanche pour bien sentir le déhanché. Donc là, je vais pousser sur le talon de ma jambe droite. Je vais déhancher. Une fois que j'ai déhanché, j'inspire en montant ma jambe. Je bloque un temps haut. Je pointe mes orteils. Et expire. Je draine. Expirez le plus longtemps possible. Et je déhanche. Ensuite, j'inspire. Je monte ma jambe. Je bloque un temps haut. Je pointe mes orteils. Et expire. J'expire. 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 Quand j'expire, je détoxine tout ce côté-là. Et je relâche. Je fais pareil à gauche. Donc, je déhanche bien. Il faut bien sentir ça. Se déhancher. Je déhanche bien ma jambe gauche. Inspire. Ma hanche gauche. Inspire. Je monte ma jambe. Je bloque un temps haut. Je pointe mes orteils. Et expire. Je draine. Je pousse sur le talon. Je déhanche. Je déhanche. Inspire. Je monte ma jambe. Je bloque un temps. Je pointe. Expire. Je draine. Je déhanche. Je déhanche. Inspire. Je monte. Je bloque un temps. Je pointe. Expire. Je draine. Très bien. Je plie ma jambe gauche. Et là, je vais travailler tout le côté droit. Et travailler le ventre et les lombaires à droite. Je pousse sur le talon de la jambe droite. Inspire. Je monte ma jambe. Je laisse expirer. Là, inspire. Je pointe mes orteils. Mon ventre se bombe. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. Inspire. Le ventre se tend. Et je pointe bien. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. Je tire ma jambe. Inspire. Le ventre se bombe. Je pointe. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. Je plie mon genou. Je prends mon genou avec mes deux mains. Et j'allonge ma jambe. Je l'étire bien. Je l'étire bien. Et je relâche. Je plie ma jambe droite. J'allonge ma jambe gauche. Je pousse sur le talon de ma jambe gauche. Inspire. Je monte ma jambe. Je laisse expirer. Maintenant, inspire. Mon ventre se groupe. Je pointe mes orteils. Expire. Je rends mon ventre. Je l'avale. Pieds. Flesses. Ventre rentré. Périnée serrée. Inspire. Je pointe. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. Inspire. Je pointe. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. Inspire. Le ventre se groupe. Je pointe. Expire. Je rentre devant. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. J'étire ma jambe en même temps. Je plie mon genou. Je ramène mon genou. J'allonge ma jambe. Je l'étire ses jambes. Je plie mes deux genoux. Je lève mes deux jambes. Inspire. Le ventre se groupe. Je pointe. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. Jambes tendues. On récupère tous les muscles et les jambes. Et on rends son ventre. Périnée serrée. Inspire. Le ventre se tend. Je pointe. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Pieds. Flesses. Périnée serrée. Inspire. Et je pointe. Expire. Et je rends mon ventre. Et je l'avale. Je contracte le périnée. Pieds. Flesses. Encore une. Inspire. Expire. Et j'avale mon ventre. Contracte le périnée. Pieds. Flesses. On plie les deux genoux. On prend les deux genoux avec les deux mains. Inspire. Le ventre se tend. Là, je vais masser mon ventre et mes lombaires. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Je comprime mes deux genoux sur la poitrine. Inspire. Un petit temps de rétention. Expire. Je rends mon ventre. Avale mon ventre. Contractez le périnée. Ramenez les genoux sur la poitrine. Inspire. Le ventre se tend. Expire. Je rends mon ventre. J'avale mon ventre. Je comprime bien mes deux genoux sur la poitrine. Maintenant, j'inspire encore une fois. Expire. J'avale mon ventre. Je ne reste pas travallé. Et je monte la tête vers mes genoux. J'inspire et à chaque expire, je monte un peu plus haut. Et je redescends tout doucement la tête au sol. Et maintenant, avant de venir m'asseoir, je vais faire des cercles. Souvent, en courge, on voit que vous basculez de droite à gauche. Non. Les cercles, c'est faire des cercles comme ça. Des grands cercles vers la droite. On fait des grands cercles. Et on fait des grands cercles vers la gauche. Voilà. Soit on prend un genou pour venir s'asseoir. Ou alors, on roule sur le côté pour venir s'asseoir. Faites attention de ne pas être étourdi parce que nous sommes restés longtemps rallongés. Donc, il peut y avoir un petit peu d'étourdissement. Donc, faites attention. On reprend son genou pour venir tout doucement s'asseoir. Voilà. Donc là, on va simplement étirer sa colonne assise. On est bien assise, le dos bien droit. Inspire. Je monte mes deux bras. J'étire ma colonne. Et expire. Je redescends. Je refais trois fois pour bien remettre ma colonne. Inspire. Tendre et tension. Et j'étire cette colonne. Et expire. Je redescends. Parfait. Et là, on se met à quatre pattes. On va débloquer toujours le dos, le ventre, tout en douceur, comme c'est une reprise de quatre jours. Voilà. Et je souffle. J'avale mon ventre, mon estomac, poitrine, tête à l'intérieur, gros dos. Je sors les fesses. Je creuse lombaire, milieu du dos. Entre mes homoplates. Je redresse ma tête. Encore. Et je souffle. J'avale mon ventre, mon estomac, poitrine, tête à l'intérieur, gros dos. Je sors les fesses. Je creuse lombaire, milieu du dos. Entre les homoplates. Je redresse ma tête. et je viens m'asseoir sur les talons. Le front au sol. Je relâche contre lombaire. Je me remets en position. Je me remets en position. Je me remets en position. Et là, je vais essayer de débloquer vraiment le bas du dos. J'ai commencé à travailler en étirant bien tout à l'heure, en déhanchant. Et là, c'est pareil. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas venir le genou vraiment vers le nez. Parce que comme je ne peux pas vous corriger, souvent, vous basculez votre bassin. Donc, on va le faire plus simple. Vous allez inspirer. Vous tendez bien la jambe. Et expire. Simplement, vous ramenez le genou sans faire comme ça, comme d'habitude. parce que je veux voir vos positions. Donc, on va que jusque-là. Inspire. Je tends ma jambe. Expire. Je ramène. Simplement. Je travaille de l'articulation de la hanche. Inspire. Je tends. Mon buste ne bouge pas. Expire. Inspire. Je tends. Expire. Je reviens juste dans l'axe. Je repose le genou. Je m'assoie sur les talons et je relâche mon dos. On se remet en position côté gauche. Inspire. Je tends. Expire. Je ramène. Sans essayer de faire ça. On reste juste là. Inspire. Je tends. Expire. Je ramène. Expire. Je tends. Expire. Je ramène. Je mets mon genou près de l'autre. Je m'assoie sur les talons. Je relâche un peu mon dos. Maintenant, je vais simplement. Là, je suis à quatre pattes. Je vais avancer mes avant-bras. Mettre la tête au sol. Et je vais tendre mes bras. Et là, je vais essayer d'emmener la poitrine vers le tapis. Et là, j'étire vraiment bien mon dos. Pour revenir, je reviens tout doucement. Et je m'assoie sur les talons. Et j'étire encore ma colonne. Maintenant, on va étirer l'avant et l'arrière du corps. Donc, on est là. Inspire. Poignée tête. Main au sol. Expire. Dos rond. Et inspire. Cobra. Et expire. On s'assoie sur les talons et on étire sa colonne. Inspire. Poignée tête. Main au sol. Expire. Dos rond. Et on reste. On s'assoie sur les talons. Et on étire sa colonne. Inspire. Poignée tête. Main au sol. Expire. Dos rond. Et inspire. Cobra. Et on reste. S'asseoir sur les talons. Les deux bras de chaque côté des cuisses. Et on relâche tout. On détend. Posture de l'enfant. On met les mains à chaque côté de la tête. On remonte tout doucement. On défait les deux jambes. Et là. On inspire. Tête droite. Et on expire en descendant plus doucement le menton sur le sternum. On revient lentement dans l'axe. On inspire. Et on expire en descendant l'oreille droite vers l'épaule droite. On revient lentement dans l'exemple. On revient lentement dans l'axe. On inspire. Tête droite. Et on expire en tombe tout doucement la tête vers la droite. Et on revient lentement. Et on revient lentement. On réinspire. Et en expirant vers la gauche. Et on revient lentement. Et on laisse la respiration se calmer. On reste quelques instants dans cet état de calme. Vous allez imaginer un grand ciel tout bleu. Et une grande lumière au-dessus de vous. Vous allez imaginer que cette lumière vous entoure complètement. Que vous êtes dans un grand cercle de lumière qui vous protège de tout ce qui est négatif. Si vous ne voyez pas bien, ce n'est pas grave. Répétez que vous êtes dans un grand cercle de lumière. Et que ce cercle de lumière vous protège de tout ce qui est négatif. Je vous remercie. J'espère que cette petite séance vous aura aidé à revenir un peu dans le cours. Donc, la prochaine séance sera beaucoup plus difficile. Donc là, j'ai fait tout doucement. Comme ça faisait 15 jours de repos. Et la prochaine sera un peu plus difficile. Et puis, surtout, bonne pratique. Et puis, s'il y a besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à vous m'appeler. A bientôt. Je vous embrasse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada